Alors bonjour à vous, on voulait vous présenter les résultats du stage de Nelly Glochon que nous avons encadré, Marion Ruche, Nabila Gennachy de la Chambre d'agriculture de Bretagne et moi-même, Amie Jaco de l'Institut Agro-Renflé. Et ce stage en fait a fait suite à des travaux, des discussions au sein du RMT Travail en agriculture de l'axe 3 qualité de vie au travail et Marion aussi et Nabila avaient aussi des envies de s'intéresser à cette dimension de la charge mentale chez les éleveurs et les éleveuses et donc du coup on a abouti à ce stage qui est exploratoire et qui a été réalisé cette année. Vas-y. Il y a un temps de latence. D'accord, ok. Voilà, alors ça nous semblait important déjà de définir la charge mentale parce qu'on en parle beaucoup mais assez peu la définissent et donc dans notre cadre c'est la charge mentale en fait c'est la balance entre quantité de tâches et d'informations à organiser, à gérer dans le temps pour réaliser des tâches et des objectifs bien particuliers. Donc il y a des différentes composantes et ensuite il y a aussi les capacités individuelles et des ressources physiques et mentales de l'individu à gérer l'ensemble de la quantité des tâches et des informations à gérer. Et en fait quand on parle d'un langage courant on parle souvent de charge mentale mais avec l'idée de surcharge mentale donc en fait les composantes vont dépasser en fait les ressources physiques et mentales de l'individu à les gérer. Mais ici c'est d'une, en fait on parle de surcharge mentale donc nous on s'intéresse vraiment à la charge. Donc ce qu'on voulait en fait dans le cadre de stage c'était de savoir comment caractériser les composantes propres aux éleveurs et aux éleveuses dans leur travail au quotidien de ce que c'était la charge mentale pour eux. Donc c'est, il y avait des visées d'exploration de savoir quelles composantes leur poids, quelles sont les perceptions des éleveurs et des éleveuses de ces composantes et puis effectivement le poids qu'elles ont dans leur métier tous les jours. Et puis est-ce qu'il existe des différences de perception entre les éleveurs agriculteurs et les éleveurs laitiers et est-ce qu'il existe aussi des différences de composantes entre les éleveuses et les éleveurs. Donc on a mis en place une méthodologie, enfin on a fait des enquêtes qualitatives et on a essayé d'enquêter des gens, enfin des éleveurs et des éleveuses en recherchant une diversité de points de vue. On s'est intéressé à des gens qui n'étaient que commercialisation longue, des filières longues. On a essayé d'avoir une diversité de structures et d'éleveurs aussi et d'éleveuses dans leur rapport au travail. Et on a eu des tailles d'élevages qui sont diverses, mais on n'a pas voulu avoir des élevages qui étaient trop extrêmes, soit trop petits, soit trop grands. Donc on voulait taper un peu dans le milieu. On a enquêté 8 éleveurs, enfin Nelly a enquêté 8 éleveurs de volailles, 4 en volailles de chair, 4 en poules pondeuses. Et elle a aussi enquêté 8 éleveurs en bouvins-lits. Donc la méthodologie, c'est des entretiens avec des entretiens semi-directifs, faits en face à face, avec un guide d'entretien qui était construit autour d'un cadre d'analyse issu de recherches bibliographiques que Nelly avait mené. On a ensuite réalisé une analyse thématique des entretiens qu'elle a réalisé. Et avec Marion et Nabila, on est toujours en train d'analyser la richesse de ces entretiens qu'elle a obtenus. Donc c'est encore, cette présentation est encore à l'état de premier résultat. Donc pour parler un petit peu de l'échantillon, on a dissocié sur cette diapositive les poulons-deux, c'est des volailles de chair et des beaux varlés. Donc à chaque fois, on avait 4 éleveurs hommes, on avait des répartitions paréters des hommes et des femmes enquêtés. On avait une ancienneté qui était un peu plus diverse en filière avicole, de 3 à 19 pour les poulons-deux et de 1 à 30 ans pour les volailles de chair. Alors qu'en Beauvins-Lits, on était plutôt sur des profils avec plus d'ancienneté, de 10 à 35 ans. Les ouvertures, ça change. Pardon, pardon, c'est moi. J'ai essayé de vous voir, mais je n'y arrive pas. La taille du collectif d'exploitation était entre 1 et 2 pour les poulons-deux et les volailles de chair et entre 1,5 EDH et 4 pour les beaux-vins laitiers avec pas de salariés ou jusqu'à 2 salariés. Globalement, on était plutôt sur des reprises familiales, sauf en volailles de chair où il y avait un peu plus de non-reprises familiales en dehors du cadre. C'est le cas aussi en Beauvins-Litiers où on avait plus de reprises familiales et deux éleveurs ou LVs hors cadre. On avait assez peu de signes officiels de qualité sur la masse des personnes enquêtées. Et on peut voir qu'on est sur des profils d'exploitation qui sont classiques, on va dire, pour les systèmes bretons. Voilà, tu peux passer. Alors, là où aussi il y a eu un biais d'échantillonnage, c'est qu'on a utilisé le fait qu'on avait deux conseillères parmi les encadrantes qui ont permis d'identifier les personnes à enquêter. Donc, c'est issu de notre réseau. Donc, du coup, il y a un petit biais déjà. Donc, pour parler des résultats, c'est que globalement, la charge mentale des agriculteurs, des éleveurs et des éleveuses, elle est perçue par ces éleveurs et ces éleveuses et puis elle est globalement plutôt élevée. Donc, quand on leur demande comment estimez-vous votre charge mentale, on peut se rendre compte que seulement trois, quatre déclarent être équilibrés et le reste se déclarent entre moyennement élevé à très élevé. Avec ces verbatimes, aujourd'hui, entre le fait que ce soit stressant et le niveau de revenu, je pense que si c'était à faire, je ne le referais pas. Donc, ça remet même en cause quelque part l'instruction avec un regret et chargé mentalement. Mais je gère mieux qu'à mes débuts, je sélectionne mes priorités. La charge mentale est quand même conséquente par rapport à ce qu'elle devrait être. Ça, c'est une éleveuse de Beauvalet qui dit qu'elle la gère mieux mais qu'elle considère comme étant toujours très présente. Tu peux passer. Si on s'intéresse aux composantes, en fait, on a des composantes différentes de cette charge mentale auprès des éleveurs avec des composantes, on va dire classiques, qui est travaillée avec du vivant, gestion de l'exploitation, l'aspect financier de l'exploitation, les préoccupations de personnel individuel et puis aussi les responsabilités. Et on peut voir que sur ce graphique-là, déjà, elles sont mentionnées de façon différente mais aussi mentionnées avec une connotation, c'est-à-dire qu'elles sont soit acceptées, soit subies, soit l'activité, donc la charge mentale est chronophage. Et donc, on peut voir qu'en fonction des composantes, on n'a pas du tout les mêmes perceptions de ces composantes. Donc, ce qui ressort en premier, j'ai envie de dire, c'est que l'éleveur ou l'éleveuse, c'est avant tout des choux qui travaillent avec du vivant et avec des animaux et que le soin aux animaux, il est vraiment très présent dans cette charge mentale. Il est au cœur du métier d'éleveur et d'éleveuse. Il est globalement accepté, comme on peut voir sur le graphique, il le trouve chronophage, mais ça va avec la fonction. C'est accepté dans le quotidien, ce qui me prend le plus de travail quand même, c'est tout ce qui est soin, mon travail quotidien autour des animaux et c'est ce que je préfère. Avec un éleveur de poulets de chair qui dit, les poulets, c'est cool, je ne vais pas dire que c'est la détente, mais bon, je l'absence dans mon quotidien et puis voilà, ça fait partie de mon boulot et je l'accepte. Le lien animal, par contre, a des effets aussi de responsabilité par rapport à cet animal et notamment par rapport aux aspects sanitaires qui est vraiment au cœur des craintes et qui alourdit considérablement la charge mentale. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui l'attend et qui est une peur pour un certain nombre d'éleveurs avec ce verbatim qui est assez flagrant qui est du coup, dès que je prends ma voiture, je pars pour aller voir les génisses et j'ai presque la boule au ventre parce que je me demande ce que je vais trouver là. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très présent et cet éleveur-là, lui, il a carrément décidé de cesser son activité d'éleveur laitier et il dit carrément que le jour où il va se signer, pour lui, ça sera un soulagement parce que les vaches ne seront plus à lui et donc elles ne seront plus sous sa responsabilité. Et donc, ça montre bien que ça lève un peu ce poids-là. Une autre composante très importante, c'est la gestion d'exploitation et l'administratif. Et en fait, on se rend compte dans les verbatims qu'il y a une dissociation de perception entre la gestion quotidienne, l'enregistrement, la compta, le secrétariat, qui est complètement accepté comme étant une casquette importante de l'éleveur et du chef d'exploitation. Alors, ça peut être difficile de coordonner tout ça, mais bon, c'est vraiment accepté. Par contre, la déclaration PAC et la mise en conformité de l'activité d'éleveur et d'éleveuse avec la réglementation, ça, c'est quelque chose qui est très important, qui prend un poids très important et connecté négativement dans la charge mentale. Avec cette croyance assez profonde qu'il y a toujours quelque chose qui ne sera pas conforme. Donc, s'il y a un contrôle, on sera mal de toute façon. Donc, il y a deux verbatims qui sont assez intéressants. Là, c'est, alors, ce n'est pas temps de transmettre les informations, c'est surtout que ça, c'est tout ce qui peut être engendré derrière. C'est cette peur du contrôle parce qu'on a tellement de choses qu'on ne peut pas et que je n'ai pas le temps de faire ou envie de reprendre dans les textes. Tout apprendre, ça change tout le temps en plus. Et le deuxième verbatim qui mettait l'accent vraiment sur cette épée de Damoclès, de la mise en conformité avec la réglementation, c'est aussi le besoin d'aller chercher cette ressource extérieure à l'exploitation pour pouvoir se mettre, être sûr qu'on est en conformité. Et puis, c'est d'avoir des réunions et des fois pour bon moment, des réunions ou des entretiens. Et donc, on va dire que le contrôle, on les a sans cesse en tête. On doit remplir. Encore là, demain, j'ai un rendez-vous en plein quand il ne faut pas. Et ça ne m'arrange pas, mais il faut vraiment le faire parce que sinon, je ne me sentirais pas bien et de ne pas être en conformité. Alors, par rapport au point saillant en élevage beauvain-létier, la charge mentale, elle est globalement élevée puisqu'il y en a seulement 3 sur 8 qui s'estiment être équilibrées. Et tous les autres sont de élevés à franchement négatifs. Et même pour ceux qui la jugent équilibrées, ils disent facilement à fond, vous voulez dire à 1000 à l'heure, bref, tout va trop vite parce qu'il y a aussi plein de paramètres à prendre en compte maintenant où on nous impose. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que Nelly s'est intéressée aux composantes qui étaient propres à l'éleveur, propres à l'élevage et puis aussi aux composantes qui venaient de l'extérieur de la ferme et qui ajustaient sur cette charge mentale. Et en fait, quand on regarde toutes les composantes émises par les éleveurs beauvain-létier, les éleveuses, eh bien, tous les facteurs liés à l'élevage, à l'éleveur et à l'extérieur de la ferme jouent sur cette charge mentale. Donc, il n'y a pas de poids plus ou moins important lié à l'autopage. Ce qui nous ressort, c'est qu'ils ont une difficulté à établir un équilibre vie pro-vie perso qui est difficile à trouver et qui pèse vraiment. Donc, 6 sur 8, le subissent et le déplorent. Et puis, il y a deux temporalités, en fait, qui ressortent dans cette équilibre vie pro-vie perso. C'est le quotidien, le fait de pouvoir rentrer pas trop tard à la maison, de s'occuper de ses enfants, et puis aussi le fait d'être en mesure de prendre des congés. Donc, c'est vraiment deux choses qui ressentent différentes. Et puis, il y a aussi une conciliation des temps de vie parfois difficiles, avec des verbatismes assez fortes sur le besoin de sacrifier un aspect. Cet aspect, c'est soit l'exigence par rapport à son travail ou ses enfants, par rapport à sa vie personnelle, ou soit certaines tâches. Avec cette éleveuse qui dit, en fin de mes 15 dernières années, je les ai consacrés à mes enfants. En fait, j'ai patiné dans ma carrière. Moi, je trouve que ma vie de famille conditionnait ma vie d'entreprise, et elle le déplorait considérablement. Un éleveur, lui, dit que parfois, quand il rentre à la maison, il préfère être avec sa femme et ses filles, et du coup, la compta, elle est légèrement délaissée. Donc, il déplore le fait qu'il doit délaisser sa compta, mais il préfère quand même, il priorise sa vie de famille. Le travail en famille est vu aussi comme un avantage. Mais aussi comme parfois un frein à la déconnexion. Donc, l'avantage, c'est que ça borne, parce qu'on a ces temps de famille à mettre en place. Et puis, le frein, c'est qu'on n'en parle tout le temps. Et puis, avec cette difficulté, deux fois, de cette éleveuse qui dit, moi, en vacances, je pars toute seule parce que mon compagnon, il a trop du mal à partir loin de ses vaches. Tu peux passer. Le temps de latence, voilà. Oui, j'essaie d'anticiper, mais je n'y arrive pas tout le temps. Ce n'est pas grave. Il en ressortait aussi, c'était un poids sociétal latent qui pesait. Cinq éleveurs et éleveuses sur huit se sentent en décalage ou incompris par cette société, mais certains réussissent à s'en affranchir. Ça veut dire qu'ils le savent et qu'ils acceptent et qu'ils font finir, en fait, de ce décalage qu'ils ressentent. Et donc, cette éleveuse qui dit, la charge mentale est là, mais elle est augmentée du fait de ne pas être entendue et de se sentir jugée en permanence. Donc, on peut aussi avoir développé des spécificités sur la gestion d'exploitation et d'administratif pour les éleveurs beau-parler et les éleveuses. C'est donc toujours, comme les autres, nécessaire de ne pas se louper. Ils la jugent vraiment au cœur de leur système, mais chronophage. Mais il y a aussi un effet amplificateur de la charge mentale liée à l'administratif de devoir s'interrompre tout le temps ces tâches fréquemment, soit par la strainte de la traite, soit par des événements comme des ménages. Et du coup, ils ne peuvent pas aller au bout de leurs tâches et ça, c'est quelque chose qui décuple leur charge mentale. Voici la saisie comptable, ça me plaît, ça ne me dérange pas trop. Ce qui serait bien, c'est de se mettre une journée complète. Puis, tu avances, quoi. Parce que là, en fait, j'ai tous les classeurs ouverts, j'y suis à un moment. Puis, au bout de deux heures, il faut que j'allais faire autre chose. Et je ne me sens pas efficace. Et donc, on y revient tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui posait problème chez les éleveurs et les éleveurs de bonheur. Ce qui ressortait aussi, c'était le collectif, la gestion des salariés. Alors, c'est assez classique qu'on retrouve, mais être dans le besoin de s'adapter aux salariés pour attirer et fidéliser. Et donc, on va s'organiser pour, et ça ne nous correspond pas forcément. Et aussi avec le cas, vu qu'on avait enquêté des femmes, d'embaucher des hommes salariés quand on est femme chef d'entreprise, et bien, ce n'est pas si simple que ça. Donc, elle, une éleveuse dit, on a beaucoup souffert, le fait qu'on soit des femmes certainement. Ça a joué beaucoup parce que nous, quand on recrutait des garçons, et bien, des potes, c'est, et bien non, c'est nous le chef. Et puis, c'est un besoin de toujours former aussi, et de prendre du temps pour former des salariés. La prise de décision aussi au sein des collectifs, des fois, peut jouer sur cette charge mentale avec des objectifs stratégiques qui sont différents entre les membres des collectifs et d'imposer aussi, ou de laisser maturer une proposition pour pouvoir aboutir à une décision au sein du collectif. Donc, du coup, ça, ça paraissait comme des éléments qui peuvent peser, en fait, sur les personnes qui portent ces propositions. Et c'était aussi vrai dans le changement de pratique. Le fait de pouvoir mettre en place un changement de pratique, que ce soit accepter de prendre la prise de risque sur soi, et puis de tester quand le reste des collectifs n'est pas forcément enclin à changer. À toi, maintenant. Alors, je vais prendre la parole. J'espère que je ne vais pas parler plus vite que le diapo. C'est ça, mon angoisse, mais ce n'est pas grave. Donc, moi, je suis chargée d'études spécialisées en aviculture, donc je présente les résultats qui sont plus prépondérants en aviculture. On a eu des différences, en fait, sur les composantes qui ont été citées par les éleveurs bovin-lait et avicoles. Donc, c'était intéressant de les séparer. Alors, au niveau de la perception de la charge mentale en aviculture, comme en bovin-lait et comme surtout l'échantillon, finalement, elle est perçue plutôt élevée par les éleveurs et les éleveuses interrogées. Donc, voilà, il n'y a qu'une personne qui l'a jugée équilibrée. Et là, il y a quand même les facteurs extérieurs qui ont plus d'importance, enfin, qui semblent en tout cas prendre plus d'importance qu'en éleveurs bovin, qui ont été un peu plus cités. Notamment, le poids du regard de la société qui est cité par quasiment tous les éleveurs avicoles, quelle que soit leur production, que ce soit volaille de chair ou poule pondeuse, avec, voilà, des exemples. Voilà, quand j'ai fait mon bâtiment, j'ai été dénoncée sur Facebook. Elle a eu, du coup, des difficultés avec son environnement social direct pour réaliser son bâtiment. Et ça a mis forcément de la tension dans son métier. Ou encore, une autre éleveuse, mais en poule pondeux cette fois, qui juge que la réglementation, parfois, on se fait donner des ordres et des conseils par des gens qui n'y connaissent rien, notamment sur les questions de réglementation bien-être animal ou alors sur les impacts qu'on leur demande en termes d'environnement et de biosécurité sur leur élevage. Donc ça, c'est des choses qui sont pas mal mises en avant par les éleveurs avicoles. Après, pour moi, il était nécessaire de séparer volaille de chair et poule pondeuse parce qu'encore une fois, je n'avais pas du tout les mêmes composantes qui étaient citées par ces deux types de population. Donc, en élevage de volailles de chair, ce qui est ressorti par tous les éleveurs, c'est qu'ils sont plutôt préoccupés par la gestion des enlèvements et des fins de l'eau, notamment avec une gestion difficile de la main-d'œuvre parce qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre pour ramasser les volailles parfois ou alors les équipes viennent avec la moitié des électives prévues. Donc là, il y a une éleveuse qui dit qu'aujourd'hui, nos difficultés en termes d'organisation, c'est dans le ramassage des volailles. Les enlèvements, ce n'est pas simple. Et en plus, c'est une tâche qui engendre un stress physique puisque ça se déroule la nuit. C'est extrêmement physique parce qu'il faut porter beaucoup de charges. Et c'est aussi un stress psychique parce que de la réussite de l'enlèvement dépend la réussite du lot au final et la réussite économique. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer pour tous les éleveurs. Et en plus, la période qui précède les enlèvements, c'est aussi une source de stress. Les fins de l'eau, quand ils sont serrés, c'est plus compliqué parce que là, s'il y a un problème sanitaire, un problème d'étouffement, c'est une grosse part du revenu qui est impactée. Et c'est là où c'est la période la plus à risque pour les animaux. Alors, les aléas sanitaires sont aussi fortement cités en volaille de chair, plus qu'en pondeuse. J'ai mis un petit oeuf parce que ça a été cité en pondeuse, mais un petit peu moins. Bon, alors, on le sait, il y a eu pas mal de problématiques grippe aviaire. Il y en a toujours, d'ailleurs, actuellement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en tout cas, c'était plus la volaille de chair qui était touchée. Alors là, je vous donne un exemple, pas du tout sur la grippe aviaire, mais il y a deux ans, grosse salmonelle, déprime par derrière, j'ai pris chair. Voilà, ça, c'était un verbatim d'une éleveuse qui a très, très mal vécu son problème sanitaire. Et du coup, le stress qui est mis aussi sur la biosécurité, sur le fait de ne pas introduire de germes dans leur élevage au quotidien, c'est quelque chose qui est très présent dans leur quotidien. Alors, en élevage de poules pondeuses, il y a quelque chose qui est ressorti de manière plus prépondérante, c'est l'aspect économique. Et là, tous ont cité l'aspect économique, que ça soit lié à la conjoncture ou à la rémunération. Donc là, par exemple, sur deux verbatims différents, est-ce que certaines fins de mois vont être difficiles ? Je considère ça comme de la charge mentale, car il faut se battre pour avoir toujours une rémunération correcte. Et la production est là, la technicité aussi, mais la rémunération n'est pas à la hauteur de mon travail. Donc, en fait, ce n'est pas le fait qu'ils soient peu rémunérés, mais c'est qu'ils ont l'impression d'avoir peu de rémunération par rapport à la qualité du travail qu'ils proposent. L'équilibre familial et l'impact sur la santé sont également beaucoup cités par les éleveurs et éleveuses de poules pondeuses, plus qu'en élevage de volage de chair, notamment parce que pendant la semaine, je vois un peu plus mes enfants, mais le ramassage des oeufs, c'est tous les jours, donc ça veut dire que le week-end, on est au taf aussi. Et c'est vrai que le ramassage des oeufs est assez chronophage, c'est une partie importante de leur travail. Et un autre éleveur qui dit que c'est aussi un travail qui demande beaucoup de physique, d'efforts assez physiques, notamment lors du montage-démontage du matériel qui impacte la santé de quelques éleveurs en poules pondeuses. Donc là, l'aspect économique et l'aspect équilibre familial et santé ont aussi été cités en volet de chair, mais pas de manière prépondérante. Et enfin, en poules pondeuses, il y en a aussi beaucoup qui se sentent dévalorisés face au manque de soutien des groupements. Notamment, j'ai essayé de m'impliquer dans la vie du groupement, mais je me suis rendu compte qu'ils sont trop déconnectés du terrain, ou certains qui ont demandé de l'aide du groupement suite à des problèmes d'alimentation sanitaire et qui n'ont pas été reconnus sur ce problème-là. Alors, c'est vrai qu'en élevage de volaille, l'élevage est très, très lié au groupement avec lequel il interagit. Et quand il y a un déséquilibre dans la relation entre les deux, ça peut impacter au niveau de la charge mentale de l'éleveur. Alors, il y a d'autres composantes qui ont été citées par les éleveurs, éleveuses de poules pondeuses et volailles de chair. Il y a la gestion administrative et la réglementation qui ont été citées, mais de manière un peu moins prépondérante. En élevage de volailles de chair, l'entretien des extérieurs est étonnamment pas mal ressorti. Et pourtant, c'était en élevage hors sol, donc avec non, pas d'accès au parcours, on va dire. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est ressorti sur ces types d'élevages-là. Et en élevage de poules pondeuses, la gestion de la main-d'œuvre, notamment le salariat ou la remplaçabilité des éleveurs qui est assez compliqué. Et la gestion des animaux est aussi plus ressortie. Alors, on aura demandé à tous ces éleveurs et éleveuses ce qui les aidait au quotidien à gérer leur charge mentale. Et du coup, on a essayé de compiler les solutions qu'ils nous proposaient. Alors déjà, il y a l'organisation du travail qui a été cité avec comme avantages qui ont été mis en avant le fait que si on s'organise bien, on gagne en flexibilité au niveau de ses horaires. Ça permet du coup de retrouver un équilibre avec la vie personnelle, notamment si on arrive à bien séparer les deux, à bien s'organiser pour séparer les deux. Quand on est avec sa famille, on ne pense plus au travail. L'anticipation aussi, c'est-à-dire qu'on se laisse une marge de manœuvre au cas où il y a des imprévus. Et comme ça, quand l'imprévu arrive, du coup, ça ne chamboule pas tout l'emploi du temps. Et du coup, on va dire que l'imprévu pèse moins sur la charge mentale. Par contre, s'il y a des freins, il y a peu de marge de manœuvre à certains moments, notamment lors des pics de travail, notamment lorsqu'il y a des cultures à gérer en même temps. Ou alors, si l'éleveur travaille seul et du coup, qu'il n'a pas en fait de personnes sur qui se reposer pour répartir le travail. Alors, l'optimisation technique de l'outil de travail a aussi été citée comme source de bien-être au travail, en fait, parce que ça permet d'avoir un outil de travail qui permet d'avoir des bons résultats techniques. Ça permet une satisfaction personnelle. Il y en a certains aussi à qui ça tient à cœur de faire de nouvelles choses pour acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, un élevage en bovin-lait, un éleveur en bovin-lait qui m'a dit « Ce qui m'intéresse, c'est de faire évoluer techniquement mon atelier. C'est ça que je préfère dans mon métier, c'est d'essayer de nouvelles choses. » Et puis, aussi, si on a un outil qui tourne bien au niveau technique, forcément, il y a une rémunération, ce qui enlève forcément une charge mentale sur l'aspect rémunérateur. Par contre, il y a des freins, notamment les marges de sécurité qui sont assez faibles. tester de nouvelles choses, oui, mais c'est aussi prendre un risque. Et il y a une éleveuse de poules pondeuses, par exemple, qui a dit « On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à laisser les choses de côté, sinon on prend de retard et c'est fichu quoi. » Du coup, on ne peut pas forcément tester si on a peur derrière de perdre de la rémunération. Une autre solution qui a été proposée, c'était l'utilisation de nouvelles technologies, qui est largement utilisée maintenant. Ça permet de la souplesse sur la gestion quotidienne, ça permet d'essayer... Et puis, il y a plein de solutions diverses qui peuvent être adaptées selon les situations, notamment en volaille de chair. Une éleveuse dit que les alarmes en cas de problème, les données à distance, c'est rassurant. Mais il y a aussi des freins. Déjà, ça demande une appétence pour les nouvelles technologies. Une éleveuse en Beauvain-lait dit « Mon mari, il n'est pas informatique. » Donc voilà, on ne va pas se tourner vers ce type de solution. Et aussi, des capacités financières parce que c'est des outils qui coûtent forcément un petit peu plus cher. Et enfin, mais pas des moindres, je l'ai mis à la fin, mais c'est pour qu'on le retienne bien aussi, la communication est beaucoup revenue en fait dans des solutions pour se libérer de la charge mentale. et notamment la communication avec les acteurs de proximité plutôt. Les techniciens, les vétérinaires, ceux qui passent au quotidien sur leur élevage. Par exemple, il y a une éleveuse de poule-pondeuse qui dit « Notre véto, par exemple, on l'appelle et la technicienne, elle vient autant de fois qu'on veut, c'est prévu dans le contrat et elle nous écoute facilement. » C'est vrai que c'est ressorti très largement. Ce sont des personnes qui sont généralement à l'écoute de leurs soucis et du coup, ça permet de partager en fait sa charge mentale avec d'autres. Par contre, il y a un frein aussi qui est largement ressorti, c'est que déjà, ces personnes-là, elles ont un manque de moyens, d'action et de formation et des fois, elles ne sont pas formées à l'écoute et elles ne savent pas comment réagir. Alors, pourquoi pas avec d'autres acteurs ? Pourquoi pas avec des pères notamment ? Eh bien, il y a une éleveuse de volailles de chair qui l'a très bien dit, ça peut être tabou, c'est la honte de dire que ça ne va pas, donc on ne se tourne pas vers n'importe qui, il faut que ça soit vraiment des personnes de confiance, notamment le technicien qui voit tout sur l'élevage. Ça semble être le bon interlocuteur. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Nabila qui va parler, qui va prendre un angle, un point de vue un peu particulier, celle de la question du genre. Je ne te vois pas non plus, Nabila, donc... Oui, je te ferai comme ça. Merci Marion. Alors moi, je suis Nabila Gensh, Nachi, chambre d'agriculture de Bretagne et je suis chargée de mission égalité parité pour les chambres d'agriculture de Bretagne et j'ai une autre casquette, je suis conseillère en accompagnement humain. Donc, dans ce travail qui a été conduit avec Anne-Lise et Marion et Nélie, il était pertinent d'aller associer cette question du genre. Évidemment, dans la bibliographie, la première, la question de la surcharge mentale, elle est plutôt affectée, plutôt affectée aux femmes qu'aux hommes, même si la notion de cette charge mentale, elle est apparue dans des problématiques, par exemple, d'aéronautique ou des salariés de la lérunétique qui ont été, par rapport aux chartes qualité et étaient en pression par rapport aux résultats et à la notion de sécurité. Alors, dans la partie qui nous intéresse, sur les enquêtes qui ont été conduites, nous avons, quelle est la perception entre les éleveuses et les éleveurs ? Là, ce sont vraiment les résultats où, avant qu'on les amène à parler de la charge mentale, c'est-à-dire, c'est les expressions qu'ils ont abordées au départ sans être imprégnées du sujet pour ne pas orienter leur réponse. On voit globalement qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes et globalement, si on cumule les traits élevés, l'élevé et le moyen élevé, on voit bien que ce sont les femmes qui considèrent qu'ils ont une perception d'une charge mentale assez élevée et qui parlent de sa surcharge mentale et que les hommes, même quand ils l'abordent, ils vont dire c'est plutôt ma femme, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ce sont les femmes qui portent ces sujets-là. Et on voit bien dans la partie graphique équilibrée, ce sont trois éleveurs alors qu'il n'y a qu'une seule éleveuse qui l'évoque. Et donc là, ce qui était assez marrant, ça m'a fait un peu sourire, les verbatimes des éleveurs et des éleveuses, à savoir que, par exemple, un éleveur en volaille, il dit la charge mentale c'est féminin, c'est surtout les femmes. La charge mentale est associée à la jante féminine. C'est trop de choses à avoir à penser en un instant T. Parfois, quand on est très exisant, on se charge la tête et il continue. Ma femme a une charge mentale plus élevée que l'homme, que moi en fait. Quand l'enfant est malade, c'est la maman qu'on appelle. Les congés pour la maman, elle gère la vie quotidienne et à tatati. Et moi, en tout cas, moi je peux vider le lave-vaisselle, je lave le linge et je débarrasse. Donc, vous voyez bien que c'est un peu, c'est pas un peu, c'est vraiment, c'est des expressions qui montrent bien que cette charge mentale elle est plus liée aux femmes. Voilà. Et cette notion qui, dans les ressorties, c'est cette notion de courir tout le temps. Voilà. Être débordée ne fait que de courir. et cette notion où je cours, je cours, je cours, je cours. Et voilà. Donc, dans ces expressions-là, on voit bien que la notion de la surcharge mentale, elle est beaucoup plus présente chez les éleveuses que chez les éleveurs. La suivante. Marion. La suivante. Merci Marion. Alors, quelles sont les composantes de la charge mentale chez les éleveurs et les éleveuses ? Je vais vous expliquer un peu ce tableau que j'ai réalisé. L'idée, c'était d'essayer de regrouper par thématique et de prendre le premier mot que l'éleveur ou l'éleveuse cite. C'est celui qui arrive dans la discussion en premier. Et on se rend compte que, par exemple, on voit qu'il y a des éléments, des thématiques où il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes et dans d'autres, on voit qu'il y a des notions de différence. Par exemple, tout ce qui est conciliation, par exemple, pour les contrôles réglementaires, la réglementation et la gestion administrative, on voit bien qu'il y a la différence et elle n'existe pas. En revanche, sur la conciliation des temps de vie, on voit bien qu'il y a quatre éleveuses qui évoquent cette question en premier, alors qu'il n'y a qu'un seul éleveur qui l'évoque. Et dans leurs expressions et verbatimes, les femmes disent, cette éleveuse qui dit, les enfants, c'est moi qui gère. S'il faut les emmener à droite, à gauche, c'est moi. Je ne fais que courir. Donc, on revient sur cette notion de course, de courir. La maison aussi, c'est ce n'est que moi et l'élevage. Elle parle de sa partie privée qui est omniprésente et c'est en domestique qui sont là. dans la deuxième expression, l'été, l'entretien du... Pardon, tu es partie trop, trop. Tu peux revenir en arrière. Merci Marion. Donc, on voit dans la seconde expression de cette éleveuse, c'est qu'il y a cette charge mentale, enfin, sa charge de conciliation de temps de vie liée à l'élevage, c'est-à-dire que l'entretien de partout, je finis un boulot, je dois recommencer un autre, des broussailleuses, etc. Le tracteur de tondeuse, elle fait tout et en plus les enfants et je passe mon temps à courir. Et un homme qui parle par rapport à sa conciliation de temps de vie, il le relie plus à la partie professionnelle en disant on voit la masse de travail qu'on fournit et le nombre d'heures qu'on fait par obligation. En fait, quand il... ses conciliations de temps de vie, il est lié plus à la partie professionnelle que plus qu'à... même s'il évoque cette question de partie privée, mais il met en premier cette partie professionnelle qui est assez conséquente. La suivante. Alors, la surcharge de travail. Donc, on s'est intéressé à cette partie-là. Donc là, ce sont plus les hommes qui l'évoquent. Et vous allez voir, c'est assez subtil. C'est-à-dire, par exemple, dans l'expression, elle, elle s'est aventurée à me dire que j'étais surchargée au travail. Oui, ce n'est pas faux. Alors, elle, quand j'étais regarder les entretiens et analyser ce point-là, elle, c'était sa comptable qui lui a dit... Voilà. Et en fait, il s'est fâché avec sa comptable. Il a même changé de comptable parce qu'il n'a pas accepté ce jugement. alors qu'il dit alors qu'il dit oui, ce n'est pas faux. Et en tout cas, sur la deuxième expression, sachant que chez moi, c'est surtout le pro, la masse de travail qui vient impacter ma charge mentale, je suis super heureux. Je n'ai pas envie d'échanger, de changer cette situation-là. Et donc, vous voyez bien, c'est plutôt les hommes qui évoquent cette surcharge de travail, mais certains ne la reconnaissent pas comme étant impactantes sur leur surcharge mentale. Il dit le dernier que cette expression verbatime, charge de travail est quand même importante, mais elle est moins qu'avant. Trois points de suspension, ma femme me trouve stressée. La suivante. Alors, on a été voir comment il se qualifie, quels sont les qualificatifs que je m'attribue. C'est une question qui a été posée dans l'entretien au démarrage. Et vous voyez bien qu'il y a une dichotomie entre les éleveurs et les éleveuses. Par exemple, chez les éleveurs, on parle, je suis rigoureux, curieux, persévérant, engagé, technicien, innovateur, autonome. Et ils le disent, par exemple, un éleveur qui dit, je suis quelqu'un d'assez curieux, de nature. Je suis heureux dans ce que je fais et ce que je suis. Donc, je veux préserver ça, le lien direct au stress mental et l'organisation. En fait, c'est-à-dire que c'est leur façon de se percevoir, leur façon de se qualifier. Ça ne veut pas dire que les éleveuses, elles ne sont pas curieuses, mais ce n'est pas le thème qu'elles utilisent en premier. Elles vont parler plutôt d'exigence. Je suis exigence, je suis très, très, très carré. Je suis perfectionniste. Je suis toujours, je suis très, très passionnée par mon travail. Et il y en a une qui a évoqué la notion d'être simplificatrice et du lien avec l'autonomie. Et nous avons un seul éleveur qui a parlé de cette notion de souffrance, c'est-à-dire qu'il est souffrant dans sa situation et il est en souffrance. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça amène tous ces éléments que la littérature met en valeur, cette notion d'exigence plus chez les femmes que chez les hommes. La suivante. Alors, ensuite, nous les avons interrogées, évidemment, nous avons été regarder quelles étaient les solutions. Est-ce qu'il y avait des différences entre les solutions évoquées par les femmes et celles évoquées par les hommes ? Donc, dans ce tableau tel qu'il a été conçu, nous avons les thématiques regroupées par, voilà, regroupées les thématiques, les éleveurs et les éleveuses de colonne et on a été identifié quelles étaient les solutions citées. Globalement, il y a des choses qui sont identiques mais il y a aussi quelques points de divergence auxquels nous pensons qu'ils sont intéressants de les présenter ici. Par exemple, les éleveuses insistent davantage sur sa question des règles de fonctionnement. Et voilà, il faut un cadre, il faut un règle de fonctionnement. Cette notion aussi de la pénibilité, de réduire la pénibilité. d'autres éléments, elles évoquent, non, reviens en arrière, s'il te plaît, d'autres éléments, elles évoquent cette notion de se faire confiance alors que les hommes, dans leur... ils vont parler d'avoir le droit à l'erreur, de dire non, prendre du recul et aussi de... voilà, ces points-là, ils sont assez pertinents. et par ailleurs, nous voyons par exemple une éleveuse qui cite d'avoir une assurance, cette notion de prévoyance, assurance, etc. Et on voit par exemple chez un homme qui dit, la communiquer, quand on leur pose la question aussi, quand vous avez des difficultés vers qui vous allez vous diriger en premier, en fait, la plupart, enfin, il y en a beaucoup qui disent je partage cela avec mon épouse, avec ma compagne, avec ma femme. et même que dans les entretiens, un éleveur a évoqué par exemple que sa femme travaillant à l'extérieur vient l'aider dans son élevage et un autre, dans un parcours, ma femme a beaucoup travaillé avec moi avant qu'elle vienne s'installer. C'est-à-dire que les femmes, elles restent un appui très important dans la relation que peuvent avoir ces éleveurs dans le partage et les solutions qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des situations de surcharge de surcharge mentale. La suivante, je crois que voilà, c'était les messages à retenir. Alors, les messages à retenir, je vais finir rapidement parce qu'on est un petit peu longues. Donc, au niveau des messages à retenir, on a retenu que les éleveurs et les éleveuses sont conscients et ont intégré le concept de la charge mentale comme faisant partie de leur travail. Elle est plutôt jugée élevée par les éleveurs et les éleveuses. Les composantes de la charge mentale, elles sont à la fois diversifiées. Le travail avec le vivant, on voit que c'est celle qui est la plus citée par les éleveurs, mais elle est aussi diversement perçue. Notamment, le travail avec le vivant est plutôt bien accepté alors qu'il y a d'autres composantes qui sont moins bien acceptées. Il y a aussi des différences selon les productions. Ce sont des facteurs qui sont liés à l'éleveur, à l'élevage ou à l'extérieur et ça joue des rôles différents et ça a des poids différents selon la production dans laquelle on se trouve. Il y a aussi des différences de perception et de posture selon le genre, si on a affaire à une éleveuse ou à un éleveur. La place des équipes techniques de proximité reste importante dans l'écoute des éleveurs et des éleveuses mais par contre il y a quand même un besoin de formation et de moyens d'action pour ces personnes-là pour pouvoir permettre d'alléger la charge mentale des éleveurs et des éleveuses. À ce travail, on a quand même des perspectives. Dans l'immédiat, on vous l'a dit, l'analyse des entretiens est toujours en cours donc on voudrait aller plus finement dans les composantes de la charge mentale, dans la définition des composantes de la charge mentale. Regarder aussi quelle pourrait être l'influence de la taille des structures, du collectif de travail, de l'ancienneté. Est-ce qu'on voit des choses différentes selon ces critères-là ? On a aussi fait des entretiens auprès de 16 acteurs des filières Avicol et Beauvallais. Du coup, on aimerait analyser ces entretiens pour voir un peu s'il y a des choses qui se recoupent ou pas et quelles sont les solutions que les éleveurs ne nous ont pas proposées et qui existent. Et à plus long terme, pourquoi pas réaliser une enquête sur un échantillon plus vaste ou élargir l'échantillon pour explorer d'autres profils. Bref, il reste beaucoup de choses à faire sur ce domaine-là. Voilà, je vous remercie pour l'écoute. C'est attentif. Et est-ce que vous avez des questions qu'on pourrait répondre pour les quelques minutes qui nous restent ? Et je ne vois toujours pas. Tu peux arrêter ton partage d'écran. On n'est pas très nombreux, donc si vous souhaitez poser directement vos questions à Nabila, à lisez Marion, vous pouvez allumer vos caméras et puis vous lancer. Alors en attendant que quelqu'un se lance, moi j'en ai une, je suis surprise, mais peut-être parce que je suis naïve. C'est vrai qu'on parle beaucoup des échanges entre pairs comme un moyen efficace d'accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Alors c'est vrai que peut-être on fait plutôt ça par rapport aux pratiques techniques et là, sur des questions qui sont plus intimes et sensibles, à part a priori l'analyse que vous avez faite de leur discours montre que se livrer face à ses pairs ce n'est pas si facile par rapport à ces questions de surcharge mentale. Alors est-ce que vous avez un commentaire ? Je pense que il y a des facilités ou des difficultés à parler de différentes dimensions. Enfin tu vois, les pratiques, le travail, en termes quantité, maintenant on y arrive. En termes de charge mentale, c'est encore autre chose. Je ne veux pas pour compléter les filles, mais je pense qu'il n'y a pas encore ils sont tous conscients mais de là le partager c'est autre chose. Déjà le partager entre les gens du collectif de l'exploitation et ensuite entre pairs, c'est des étapes qui sont différentes. Après, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré, c'est parce que là je suis en réunion sur les groupes non mixtes, je pense qu'il y a des espaces qui sont différents aussi et qui peuvent être propices à ça, à cet échange-là. Mais il faut que les conditions soient vraiment favorables de confiance, espaces de sécurité de parole. Là, ce n'était pas des personnes spécifiquement dans des groupes, donc c'était des personnes, voilà, si jamais elles avaient un problème, elles n'allaient pas se tourner vers des pairs parce que ce n'était pas le bon endroit pour elles, elles se sentaient plutôt en insécurité. Après, il existe des groupes de discussion sur le bien-être, sur les conditions de travail, donc ça peut fonctionner. Et pour compléter de ce que viennent de dire mes collègues, il y a deux éléments. Le premier, c'est la confidentialité, ce sont des sujets qui touchent à l'intime. Et donc, il y a une éleveuse qui dit, moi, si je vais dans un groupe, je n'ai pas envie d'écouter, je veux pour me ressourcer, je n'ai pas envie d'écouter les problèmes des autres, ça va m'affecter. Et donc, en revanche, par exemple, dans des lieux sécurisés qui sont, par exemple, la formation du style continue ou se reconvertir, où là, les éleveurs et les éleveuses viennent pour, parce qu'ils sont en situation de questionnement, cette première séquence où c'est dans des conditions bien sécurisées et dans un cadre bien précis, en tout cas, quand ils se livrent sur ces situations qui ne sont pas forcément liées qu'à l'élevage, ils le font d'une manière très sincère et très ouverte, mais ils ne peuvent pas le faire en dehors de ce cadre-là. Et tu vois, par exemple, à la journée départementale agriculture féminin de cette année qui a été traitée de cette thématique la charge mentale qui était déjà affichée, et d'ailleurs, j'ai quelques diapos qui étaient prévus si on a le temps, je pourrais les présenter. Là, effectivement, dans les travaux de groupe, elles ont pu parler de leur situation et se livrer sur ces questions-là qui sont quand même qui les affectent énormément parce que tout est lié. Voilà. Très bien. Alors, Véronique, d'abord pour ta question, puis Hélène. Alors, merci aux collègues. Je suis désolée, j'ai pris la vision un peu en retard, mais je trouve super ce travail que vous avez réalisé. Moi, j'ai une question sur les solutions. on a vu que les composantes de la charge mentale étaient différentes, hommes, femmes. Est-ce qu'en termes de perspective de solution, ça veut dire qu'il faudra peut-être approcher les choses de manière un peu différente selon le genre ? Oui. En tout cas, moi, ce que j'ai vu par rapport à la journée départementale où il n'y avait que des femmes, c'est des groupes non mixtes voulus. Ce travail a été fait et dans les solutions, elles ont plutôt évoqué des solutions liées par exemple à la conciliation, à la planification, à l'organisation du temps de travail, à la gestion de l'imprévu. Et puis, elles ont parlé aussi pour certains de la question du travail sur les émotions, de la prise de recul, ce qui est quand même assez compliqué pour des hommes. En tout cas, il faudra le vérifier d'une manière statistique, mais c'est une expérience professionnelle qui me fait parler. sur ces questions-là, peu d'hommes viennent s'interroger sur ces sujets-là. Ils le font, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ils ne sont pas nombreux à participer par exemple aux formations sur la gestion des émotions. C'est un sujet qui... Il y a plus de femmes à participer à ces sujets-là. Donc, je pense que oui, tu as tout à fait raison Véronique, et il faudrait que nous, en tant que technicienne, qu'on réfléchisse sur des méthodes et des solutions différenciées. Merci. Hélène ? Oui, je rejoins les remerciements pour cette présentation et ce travail, surtout sur un sujet, en fait, je pense que pour la stagiaire, ça n'a pas dû forcément être facile de me conduire des entretiens sur un tel sujet. Moi, je voulais revenir en fait sur un peu le sujet qu'a évoqué Carole et sur les échanges entre pairs, puisqu'il y a quelques années maintenant, j'avais piloté un projet et je vois qu'il y a Denis Follet qui est là aussi qui avait grandement participé autour de l'usage des médias sociaux numériques pour promouvoir l'agroécologie et ce qui était quand même ressorti, c'est que certains agriculteurs, ce n'était pas que éleveurs et éleveuses mais c'était bien plus général, en fait, un des intérêts qu'ils y voyaient c'était justement de pouvoir communiquer avec des pairs mais sur des sujets qui étaient potentiellement difficiles et quand je dis pairs, ce n'était pas forcément des gens à proximité et justement le fait que ce soit des gens parfois un peu loin ou des communautés un peu différemment, un peu différentes les aider et il y avait ce côté aussi médiateté, c'est-à-dire que j'ai notamment un témoignage où une personne me disait je vais dans le champ, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas sur le réseau social, je peux tout de suite exprimer, enfin voilà, exprimer, j'ai des collègues qui du coup me disent ouais mais nous c'est pareil où ça va aller, des choses comme ça donc je voulais savoir si les réseaux sociaux en fait avaient été bloqués ou pas du tout et si potentiellement ça pourrait être aussi une solution numérique du coup mais pas numérique agronomique technique Oui, oui tout à fait alors j'ai pas pu explorer tout ce qui a été dit mais effectivement les réseaux sociaux ont été une des solutions proposées par les éleveurs alors ils ont tous leur réseau qui leur est propre en poule pondeuse il y en a qui ont créé des whatsapps les volailles de chair ils ont un groupe Facebook qui fonctionne du feu de Dieu et du coup effectivement c'est des choses où ils échangent beaucoup d'éléments plus techniques à vrai dire quelques fois des petits points d'actualité politiques voilà pour voir un peu ce qui s'y passe mais rarement sur leur situation personnelle c'est un peu délicat j'ai en tête par exemple une éleveuse en poule pondeuse qui a eu la grippe aviaire là il n'y a pas très longtemps et bien elle n'a pas souhaité partager avec son groupe pourtant de proches enfin deux pères qui lui sont proches sur le groupe whatsapp donc voilà il y a quand même ce petit voilà mais je pense que ça peut mener vers ça de toute façon dès qu'on s'occupe des problèmes techniques qui doivent nous prendre la tête ça va forcément alléger la charge mentale d'un côté puis ça montre qu'il y a de l'entraide donc ça c'est hyper satisfaisant pour les éleveurs en fait effectivement en tout cas dans les entretiens quand je les ai lus j'ai pas vu d'éléments dans ce sens là mais en tout par rapport à d'autres je sais qu'il y a des pages Facebook que je suis d'agricultrice face à la crise qui sont des qui ont été mis en place par des agricultrices initiées par un groupe d'agricultrices en difficulté et je suis adhérente à ce groupe là et je vois qu'elles partagent tout elles partagent tout alors et elles créent une certaine solidarité mais ce sont des je pense qu'elles se sont elles se sont il y a quelque chose qui les relie c'est la difficulté et elles se sentent proches les unes des autres par rapport à ce point là donc il faut vraiment faire confiance et parce que ça ça dévoile en fait ça dévoile on parle de de choses assez dures quoi c'est pas que l'élevage en fait voilà je sais pas si vous avez 5 minutes je sais pas Carole à ce que c'est trop dur il est presque 13h donc on va être obligé de s'arrêter là mais Nabila on reprogrammera une post-travail sur tes travaux et puis vous nous avez promis de nouvelles analyses de ce travail là donc oui 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 c'est pas mal on va avoir rendez-vous dans quelques mois pour en reparler on a encore le temps pour une question si quelqu'un se dit ah j'ai envie de j'ai envie de poser une question ou si c'est bon on va s'arrêter ou un partage d'expérience ou un partage d'expérience tout à fait non a priori non donc je vais vous annoncer donc les prochaines post-travail qui vont intervenir donc on a une forte concentration sur cette fin d'année et début d'année donc le prochain notre prochain rendez-vous c'est dans 15 jours à un horaire un peu particulier donc ça sera 14h-15h autour de la convergence entre écologie et bien-être sur les fermes puis nous terminerons l'année avec une présentation autour des trucs et astuces pour accompagner le travail et puis nous redémarrons le 16 janvier pour la nouvelle année autour de l'organisation du travail pour mieux en vivre donc issu de l'analyse des résultats de l'observatoire de l'élevage 2024 mis en place par Innoval donc si tout s'est bien passé que mon mon enregistrement a bien fonctionné vous retrouverez très rapidement le replay de cette post-travail donc sur la page du RMT travail en agriculture avec l'intégralité de toutes les post-travail qui se sont déroulées depuis maintenant un an si vous avez envie de proposer un sujet pour les post-travail et bien n'hésitez pas envoyez-moi un message appelez-moi parlez-en au cours d'une réunion du RMT travail on trouvera une date à vous proposer et donc il est 13h je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis donc rendez-vous le 29 novembre à 14h pour la prochaine post-travail